Salut la team, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette session où on va ensemble résoudre un coding challenge. Ça va vous permettre de pouvoir améliorer vos compétences en problème solving. Parce qu'au-delà des technologies, comme je l'ai dit, le plus important, c'est vos capacités à résoudre des problèmes. C'est ce que les entreprises recherchent. Un meilleur moyen de perfectionner vos compétences en problème solving, c'est de réaliser des coding challenges. C'est vrai, je ne le fais pas tous les jours, mais j'essaie d'être régulier chaque semaine. J'essaie de faire un coding challenge au moins chaque semaine. A vous de trouver votre rythme. Il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez aller. Moi, j'en ai trois principaux. Il y a HackerRank, LeadCode, et puis CodeSignal. Aujourd'hui, on est sur CodeSignal. Il y a un challenge qui est très intéressant. Je vais mettre le lien en description. N'hésitez pas à cliquer et à aller également vous challenger là-dessus. On va faire ça au maximum pendant 30 minutes. Donc, c'est parti. Si on a trouvé avant les 30 minutes, c'est cool. Il faudrait que j'enlève le Backlog. Mais j'ai démarré le timer. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que on nous donne un rectangle avec une matrix de caractère. On nous donne une matrix de caractère. OK ? Donc, ça vient sous forme de tableau. Vous avez un tableau avec comme chaque élément des caractères. Et la longueur de ces caractères est la même. C'est ça, une matrice. OK ? Donc, on nous dit d'ajouter une... d'entourer cette matrice-là de l'étoile. Donc, je vais vous montrer les étapes à suivre en problème solving. La première chose, c'est de comprendre notre problème. OK ? Donc là, on nous dit de... Donc, on nous donne, par exemple, un tableau. On a deux éléments ABC, D, OK ? Donc, voilà comment la sortie doit être. Donc, vous voyez, on a mis... On a ajouté des étoiles en haut, des étoiles en bas, si je peux le dire ici. Ce n'est pas vraiment bas, c'est un tableau. OK ? Et des étoiles de part et d'autre de part et d'autre de caractère. OK ? Donc, c'est assez simple. On nous donne une matrice de caractère. On met juste des étoiles avant, des étoiles. Donc, c'est-à-dire, on aura un tableau en première position. Je vais vous mettre ça en exemple. Donc, si par exemple... Laissez-moi copier ça. Je vais mettre ça ici. Donc, si, par exemple, c'est moins fermé. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez... Je vais mettre le tableau sur la même ligne comme ça, vous allez comprendre. Donc, vous avez la matrice qui est là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre un premier élément au début. Et cet élément, on va prendre... On a des caractères... On a des caractères qui ont une taille de 3,3. OK ? Donc, on va mettre 5 astérisques en première position de notre matrice. OK ? Et ensuite, on va mettre une étoile ici, une étoile ici, on va mettre une étoile ici, on va mettre une étoile ici, et on ferme avec le même... Avec l'élément du début qui est 1,3,4,5. OK ? Donc, c'est basiquement ça. OK ? Ça n'apparaît compliqué. OK ? Deuxième chose, on va écrire le pseudocode. C'est la deuxième étape. Vous écrivez votre pseudocode. Le pseudocode, c'est... Vous pouvez créer en français ou en anglais, ça dépend de vous. Mais c'est expliquer votre... C'est-à-dire votre procédure de résolution des problèmes. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple ? Bon, je peux dire... On va d'abord créer... Je vais créer en anglais. Create le first element. First element with number of... Donc, on va avoir le premier élément avec un nombre d'étoiles qui est égal à taille. Donc, vous avez la taille des caractères. Vous avez la taille des caractères. Plus 2. OK ? Ensuite... Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre chaque caractère. Donc... Take each character and add. Donc, on va ajouter étoile au début et à la fin. Ensuite... notre premier élément là. Donc... On va l'appeler bordure. Donc, on va ajouter la bordure maintenant en position de la matrice. OK ? Ça, c'est simple. Donc, avant de faire le pseudo-code, j'ai oublié... Vous pouvez lire la suite. Vous voyez, on parle d'input-output. Donc, qu'est-ce que vous recevez en entrée ? Qu'est-ce que vous recevez en sortie ? Vous devez bien comprendre ça également. C'est la deuxième étape. Le pseudo-code, c'est la troisième étape. Donc, en entrée, on reçoit un tableau. On le sait très bien. Il sera... Le nom, c'est picture. On peut le voir ici. Et en sortie, on doit avoir également un tableau de caractère. C'est tout. OK ? Donc, j'ai écrit le pseudo-code. Il faut maintenant qu'on compte. Donc, on a que le premier élément. Et on doit mettre le nombre d'étoiles. OK ? Je vais chercher un... Vu que je travaille avec... On va avec JavaScript. Je vais chercher comment multiplier les caractères d'étoiles. comment multiplier des caractères en JavaScript. Par exemple, si j'ai A, comment on fait A cinq fois dans un caractère en JavaScript. Vous avez repeat ici. OK. On a... On a une jolie... On a une jolie fonction ici qui s'appelle repeat. c'est elle qu'on va utiliser. Donc, on va créer... Est-ce que le truc va changer ? Ça ne change pas. Donc, const, on va l'appeler border, comme je l'ai dit. c'est égal à quoi ? C'est égal à... Etoile. Times. Non. Dot. Repeat. Donc, on va le répéter comme j'ai dit. C'est un tableau qu'on reçoit. Donc, on va juste prendre le premier élément et avoir la longueur de ce premier élément-là. Ça voudra dire que tous les autres éléments qui suivent ont la même longueur. Donc, ça veut dire que je vais faire par exemple picture. Je vais prendre le premier élément picture0.length length, c'est th, yeah, plus 2. OK ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais parcourir le tableau. On peut... On va l'avoir une groupe for simple. Donc, for let's i. i, um, i doit, i doit inferior à la longueur de notre matrice. OK ? Pictures.length. i++. OK ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... On va faire picture. Donc, on va prendre l'élément en question. Il va être égal à quoi ? Il va être égal à... pour faire simple. Étoile. Et on va le concatener plus l'élément en question. Plus étoile. OK ? C'est tout. Euh... Ensuite... On va chercher comment... J'ai oublié la méthode. Si c'est Shift ou bien Shift, j'ai oublié en JavaScript. Comment pusher ? C'est-à-dire, on pousse... Si vous avez trois éléments dans un tableau, vous voulez racheter un quatrième élément, mais en première position. Donc, vous allez bouger les trois là et puis mettre le premier... Et puis mettre l'élément en question en première position. C'est ça que je cherche à faire. Donc, to first to front of array JavaScript code. Voilà. Je pense que c'est une Shift. Add new element to beginning array. Exactly. Vous avez Shift. Push, Shift. Je pense qu'il y a une différence. Shift. Push, add new element to the end. OK. Et ensuite, vous avez Shift. Je vais voir la différence. Yeah. Shift, lui, il change... Il change... Il change le tableau en question. Yeah. OK. Donc, on va aller avec... On va aller avec un Shift. D'accord ? Donc, quand on finit de changer tout ça, on sort de la boucle. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a notre border là qui est là. Donc, on fait picture dot un Shift. Juste pas que c'est comme ça que... C'est pas... C'est arrêt dot. Oh, Shift, c'est remove. Oh, non, c'est n shift, eh ? C'est pas que c'est n shift. Um... Yeah, n shift as, yeah. So, n shift. OK. So, arrêt dot n shift. Border. Et pictures. Picture dot shift. Uh, picture dot push. Oh, on va pas prendre push, on va prendre... And shift. Shift et remove. il supprime. Donc, on va prendre push. Push, il ajoute à la fin. push border. Simplement. Et ensuite, on return picture. Donc, je pense que ici, on va faire quoi ? Il y aura un nouveau tableau que je vais appeler results. Puisque un shift, il change le tableau original. D'accord ? C'est-à-dire, il va override le tableau original. Donc, si je fais ça mon picture dot and shift et que je veux retenir picture, picture... Attendez, je vais plutôt tester et puis on va voir. J'ai une petite théorie en tête mais on va juste retourner picture et puis on va voir ce que ça donne. OK ? Donc, on a ça tout simplement. Run test pour output à. Vous voyez ? Vous voyez ici, ça n'a pas changé. On a pu rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mais on n'a pas pu rajouter ici étoile. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Picture i doit être égale à ça plus ça. Si je veux console dot log je veux console dot log picture i. OK ? Run test. Oh ! Let i equal zero. Zero. Yeah. Je sais que vous avez vu ça. Vous avez dû être en train de dire David, c'est quoi ça ? Answer run. Yeah. Je n'ai même pas démarré mon compteur ici avec la boucle fort. C'est pour ça. Vous voyez que là, on est bon. Tous les tests sont bons. Au final, je pense que la théorie que j'avais en tête n'est pas nécessaire. Submit. Voilà. Super. On a fini en combien de temps ? 15 minutes. Voilà. C'était cool. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de choses. Est-ce que je dois en faire régulièrement ou pas ? C'est une première sur la chaîne. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et abonnez-vous, partagez la vidéo, likez les gars, likez. Ça fait combien d'années on est toujours à 2000 et quelques ? Presque à 3000. C'est le moment de pousser, pousser. OK ? Je compte sur vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.